Au large de Saint-Anne-du-Porsique, cette éolienne flottante suscite bien des curiosités. Depuis sa mise à l'eau en avril dernier, elle affronte vents et marées. Son constructeur, Eolink, passe donc à la vitesse supérieure après des premiers essais dans les bassins d'Yffremer. Cette nouvelle expérimentation en mer va durer plusieurs mois. Premier constat, l'éolienne fonctionne. On a essuyé 90 km heure de vent et plus au mois d'avril. Là, aujourd'hui, on n'est pas loin de 70 km heure. Et mis à l'échelle de la machine, ça représente 270 km heure. Donc c'est les vents maximum qu'on attend sur des conditions d'exploitation type cyclone. Alors évidemment, à taille réelle, cette éolienne sera dix fois plus grande. Elle se démarque aussi par sa forme pyramidale à quatre mâts. C'est notre valeur ajoutée. L'éolienne que vous voyez repose sur une pyramide qui répartit les efforts. Et donc c'est beaucoup plus facile à construire. Ça coûte moins cher, ça dure plus longtemps. Et c'est le système que Eolink a breveté en 2013. L'éolien flottant est une filière industrielle encore naissante qui cherche à se structurer. Elle attend beaucoup des pouvoirs publics. Et notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue l'année prochaine. En Bretagne, la région mise déjà sur cette énergie marine. C'est ce pôle d'air, ici à Brest, où on va fabriquer ces éoliennes flottantes, ces immenses engins qui vous feront quasiment plus de 200 mètres de haut. Un investissement de 200 millions d'euros qui est conséquent, qui est lourd. C'est le plus gros investissement dans les ports en région Bretagne que nous ferons. A terme, l'éolienne construite par Eolink devrait produire 12 mégawatts, réduisant le coût de la production électrique de 20 à 25%. On n'a pas trop au fond les bêtes.